Bonjour à toutes et à tous, c'est Siamencal et on continue notre petite aventure sur la démo de Warhammer Age of Sigmar, Reims of Ruin. Et on était au chapitre 3, le trésor. Dans les ruines pétrifiées obscures, la source de puissance était presque à portée, mais une force lugubre s'opposa aux éternels. Sigrun ne renonça point, car les éternels de leur âge n'ont qu'une seule vocation, vaincre les ennemis, quel qu'en soit le coup. Ok, de ne pas laisser Sigrun ou Aiden être vaincu, capturer et contrôler les 3 pieds d'estos enchaînés pendant 2 minutes et terminer le chapitre en moins de 40 minutes. D'accord, donc on ne peut pas faire repopper nos héros dans cette mission-ci, pas comme dans la précédente. Oh, très sympa, là on va peut-être combattre des morts-vivants. On nous a un peu teasé les morts-vivants dans la mission précédente en disant, ça sent la mort. Ruines sans nom, les profondeurs. Je ne reconnais pas ces marques. Elles sont anciennes. Comme la chute des royaumes. Effacées par le temps. On nous envoie récupérer le pouvoir d'une ancienne cité dans cette atroce bourbier. Aussi logique que de bâtir une ville dans un désert infesté de bêtes. Peut-être s'agit-il d'une des grandes cités de l'âge des mythes. Le tombeau d'un artefact de puissance. Parfait. Nous touchons au but. Ah, il fait de la lumière avec son bâton, c'est pratique. C'est étrange. Il n'y a aucun Orukh. De la nécromancie. Il n'y a aucun signe, Aiden. Mais quelque chose semble faire fuir les Orukh. Je viens de Chahish. Je connais l'odeur de la mort. C'est Grun. Je ne sais pas si c'est que c'est un temple qui a conservé une partie de ses pouvoirs de sanctuaire, il semblerait. Cela explique l'absence des Orukh. Il n'oserait pas braver cette barrière spirituelle. Serait-ce une puissance divine ? Ses symboles sont plus récents. Je reconnais cette écriture. Nous devons la franchir. Qui s'incline devant la suprématie de Sigmar, semble-t-il. Cette barrière n'arrête pas les vertueux. Ou alors il n'osait activer exprès. Qui s'incline devant la suprématie de Sigmar, semble-t-il. Qui s'incline devant la suprématie de Sigmar. Qui s'incline devant la suprématie de Sigmar. Qui s'incline devant la suprématie de Sigmar. Sans la mort. C'est l'ordre pour la vermine de la gâche. Donc, ciao. Ciao. Dix autres... Dix autres... Rejoignez-vous. C'est ce que j'allais dire. S'il meurt, il rejoigne Vorant. Donc, de toute façon, dans les deux cas, vous y gagnez. Nous éclatons. Abattez les profanateurs ! Nacache réclame leurs armes. Tenez bon ! Protégez des mécryons ! On a des prosécouteurs maintenant. protéger des méchrios des en tenue donc nos procécuteurs ils font quoi barrage chéleste en vol canalise pendant cinq secondes et fait pleuvoir des marteaux célestes sur l'endroit ciblé je suppose c'est endroit ciblé inflige des dégâts et ralentis mais je m'aurai affiché la petite axe je te prie je vais voler et ralentir les unités terrestres ciblées ok les morts vivants sont assez faibles oh là c'est classe c'est classe et c'est héros de vertu s'écrase au sol combien de temps faudra-t-il pour briser l'emprise du seigneur de la mort les entraves chiennes sont solides briser le lien avec la lumière d'azir prendra un moment du temps que nous n'avons peut-être pas protège l'artefact des méchrios guerriers en plus des dégâts de zone après atterrissage des prosécuteurs combattent l'unité ennemie la plus proche et on peut faire des groupes de contrôle ça c'est comme tous les rts ça pas de souci nous ne pouvons pas laisser les ont tenu nous devons empêcher sa capture allez oui ces mecs là ils sont passés ils s'en foutent comment ils reviennent garde du tout on ne veut nous attendons les ordres attaquer maintenant nous faisons régner la justice venu des cieux heureusement les morts vivants sont assez faibles tu vas taper ça mais j'ai une base là on peut faire des chasseurs on t'en donne du temps t'inquiète pas de souci c'était trop facile pour l'instant amélioration du poste de commandement améliorer votre poste de commandement pour avoir accès à des améliorations supplémentaires pour votre armée et vos bastions dans l'art technologique de plus chaque niveau offre du commandement et de la population supplémentaire pour accroître vos forces améliorer votre poste de commandement au maximum débloque votre capacité de faction les capacités de faction sont des outils puissants exclusifs pouvant prodiguer un certain avantage sur le champ de bataille intéressant c'était bien le moment pour me le dire en plein cinématique je sens qu'un tisseur nécromant entrave mes efforts ils ont un sorcier ok je perds le contrôle des entraves chahit chienne je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir tout à fait et bien écoute Robert on fait ce qu'on peut je dirais déjà ah ok il faut vraiment des renforts il y a du monde ennemi les chaînes spectrales empêchent des mécrios de briser les entraves nous devons reprendre les pieds d'estaux aux hantes nuits intéressant c'est sympa comme maison ok 80% je peux déjà faire une amélioration on a plein de trucs en plus attaque les ennemis dans la zone cible pourquoi pas des pierres de royaume je veux ok là ça devra aller nous avons trouvé nos adversaires ce n'est qu'on pense qu'ils aient été alliés proches oui pourquoi pas le gain de commandement supplémentaire dirigez vous vers une nouvelle position ok on est où là c'est bon qu'est-ce que je peux invoquer j'ai plus de troupes disponibles on peut améliorer du coup le centre de commandement amélioration il faut 800 et 350 ressources insuffisantes si je les ai nous sommes prêts si tel est la molle source nous sommes prêts bannière les reforgés je peux pas encore nos troupes se sont emparées d'un conduire ce n'est pas pour vous mortels vous ne l'aurez pas et vous ne quitterez pas cet endroit la bannière de l'apothéose se dresse bien mortel oh là mais les prosécuteurs ils ont bien mangé quand même des unités avancées mais ils ont mal ok cours d'amélioration on va aussi améliorer nos unités on va peut-être pas se cacher on va juste améliorer la défense des chasseurs d'avant-garde alors ils vont chers on les replie on peut rien faire sur le point ok pas de soucis parator ça va les prosécuteurs ils me font un peu peur on va les on va les évacuer là on va peut-être faire le truc qui soigne les unités ici on est pas mal ils attaquent pas ils attaquent pas Demetrius donc ça va on peut garder ce point là ça va soigner est-ce que je peux l'améliorer du coup oui ça coûte 900 une recherche supplémentaire en cours jusqu'à un maximum de 4 on a niveau 2 ici ça coûte un peu cher ici on voit d'équipe on est à 12 c'est bien c'est bon ça c'est bon ça j'ai pas assez je peux faire des prosécuteurs maintenant ça coûte plus cher que les chasseurs d'avant-garde donc je suppose qu'ils sont mieux ok oula il y a du monde oh il y a du monde il y a du monde ils sont en train d'arriver et on se replie ces mecs là ils peuvent combattre il y a du monde là pourquoi ils sont en train de le capturer là tu soigne ici aussi on soigne donc c'est pas un problème il faut surtout mon avis juste qu'il n'y ait pas d'ennemis ouf ah bah non il est mort il est mort en s'échappant ah oui le tir dessus c'est le but où est mon porte-brapeau il est là voilà pas mal des prosécuteurs je vais essayer de les envoyer à la voir hop ok il y en a d'autres qui sont arrivés mais c'est pas grave ça marche très bien j'ai encore de la place pour des combattants notre archer ça peut être bien ils sont assez puissants pour être il y a des gens qui sont morts ah oui il y a des gens qui sont morts comment ça notre ligne de front recule je fais ce que je peux c'est bourré on va améliorer ça on va améliorer ça et là ça tient là ça tient là ça tient pas ils sont en capture ils ont une capture là aussi une cible les unités sont soignées beaucoup de bannières d'air forgé et ils esquivent les premiers tirs j'ai l'impression ils ont une petite barre en dessous c'est cool super ça a annulé le pouvoir que je voulais faire alors il y a du monde bah lui il va mourir avant de de s'être plié donc eux ils sont pas bons contre les archers les boucliers contre les archers mais bon finalement on fait ce qu'on peut effectivement les boucliers ça tient bien les archers tout qui donne des pierres pourquoi pas on attaque les ennemis non ça peut être bien d'avoir une tour ici oula 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 attention il va crever et il a crevé moi j'ai perdu l'objectif spécial qui fait qu'ils doivent pas crever nous nous retireront nous avons trouvé un ennemi votre volonté sera notre commandement les manoeuvres ennemis retournent à la traite et gîte de sigma les chaînes spectrales renforcent les entraves chaichiennes nous devons reprendre les pieds d'estos ils se battent ils vont perdre dans les miens qu'est ce que je pourrais invoquer ça c'est pas mal le problème c'est qu'on a pas les stats des unités ils vont crever mon beau est inarrêtable ils sont pas immortels ouais d'accord c'est en cours j'étais déjà là ça tombe bien c'est suffisamment nul pour être à ma base et du coup toutes mes unités là bas se sont fait pourrir et le problème j'ai d'autres améliorations à faire le barrage c'est fait ça c'est fait non tout est fait améliorer ça vous choisissez tour par tour allez châtiment on rend les gens inébranlables les renforts arrivent en attendant eux ça sent pas bon pour eux mais bon ils sont en train de de gêner l'ennemi faut voir ce que faut voir le beau côté hop on les replie ce que je veux c'est atteindre cette zone là l'objectif c'est bien mais la zone ça veut dire plus d'ennemis je suis plus aussi je suis plus là ok là c'est des épées on peut peut-être envoyer les archers ils ont des esquives et qu'est ce qu'on a là les épées des archers des épées ça passe ils n'arrivent pas d'arriver par là donc je ne peux pas capturer le point tant qu'ils arrivent c'est ennuyant sort de la zone mon gars on va laisser une unité sur la zone bon bah les mecs c'est que je voulais faire c'est pas grave pas tuer celui-là plutôt ancré ok on s'en fait ancrer au sol j'aimerais bien capturer ça en fait je t'avoue c'est bon ça en cours je ne sais pas s'il me faut plus d'unité sur la zone ça va plus vite ou pas les ennemis là c'est bon puis l'attent et non l'ennemi n'avance pas ne vous inquiétez pas ok on va juste laisser un mec ok si on peut construire du coup elle est où la tour elle est là c'est à moi je pense c'est pas moi c'est pas très très bien passé on va dire ça quand même ça mais c'est pas grave c'est l'essentiel c'est la zone quand tu vas ouch allez allez ça va allez vas-y Non ! Inconscient ! Ne bougez pas, l'acte de Fabian ! La sombre prophétie se réalise ! Arrête de mentir, saleté de Nagash ! Sécurisez les ruines ! Abattez tous les ennemis aux alentours ! Conduit Arcanique attaqué ! Il est à nous. Vous avez entendu le honte à nuit ? C'était une mise en garde, pas une menace. Des mensonges. C'est ce que ces rebuts de Nagash passent leur vie à déblatérer. Peut-être... Peut-être pas. C'est sans danger ? Nulle magie n'est sûr pour qui ne sait la contrôler. J'ai des doutes quant à sa nature. Mais c'est bien la source de mes visions. C'est bien trop risqué, à mon goût. On s'est battus pour arriver jusqu'ici. Cette chose est puissante, même moi je le sens. Il faut s'en emparer. Si Grun a raison, mieux vaut agir avec prudence. Un rituel me permettrait de sonder le passé de l'artefact, d'en savoir plus. Ce sera éprouvant et dangereux pour l'esprit. J'espérais pouvoir m'y livrer en sécurité à Arcanibus. Et ce sera long ? Des heures. Des minutes. Je l'ignore, la magie est capricieuse. Mais... Une fois lancé... Interrompre le sortilège pourrait piéger mon esprit dans le passé. Il faut en être sûr avant de l'emporter au cœur de la cité. Protégez-moi. Préparez-vous ! Formation de garde ! Des p kiensiers on va faire en thời gare... ... ... ... quand une cinématique très sympa ma foi on n'a pas réussi à les contrôler pendant une minute les trois mais j'étais plus sur les points de les points de contrôle on va dire j'ai raté aussi c'est pas grave et visiblement c'est la fin de la démo a écouté c'était très très cool la démo est très sympa le jeu est super sympa les cinématiques sont magnifiques ça donne carré bon oui je l'ai joué à sa sortie on va être très honnête et je stratégie en temps réel alors que vous avez pu le voir pas très bon visiblement mais c'était très cool voilà voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous du jeu ce que vous aimeriez le voir il va sortir d'ici là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye